Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Bien sûr, lui-même, il est très intelligent. Comme j'ai dit, tout d'abord, c'est un intellectuel, ça c'est vrai, c'est un philosophe, oui, c'est un mystique, tout. Mais l'objectif de ce livre, c'est l'éducation. Et la pédagogie de l'émorisation, il te parle comme si l'affaire ne te concerne pas. Il parle indirectement, il te pousse à choisir un camp. Est-ce que tu veux être parmi les communs du peuple ou parmi l'élite ? Oui, sans te faire du mal, c'est incroyable. Sa manière, elle est très, très, très belle. Donc ça, c'est aussi qu'il faut utiliser avec nos enfants. Il faut parler comme ça, comme si tu parles des groupes, des gens. Alors, le sujet, c'est l'ardente aspiration à Dieu. On va prendre la page 112. On n'a pas trop avancé. On rapporte d'un de nos ailleurs, indienne, nos ailleurs, comme ça. Ça veut dire quoi, nos aïeux ? Nos ancêtres. Ici, les ancêtres, ici, les savants. C'est dans le sens. Nos aïeux que Dieu avait inspiré à un saint, un saint homme, d'entre les éminemment sincères, ça, les éminemment sincères, les véridiques, on appelle ça, les véridiques, soudiqin. La parole suivante. J'ai parmi mes serviteurs des gens qui m'aiment et que j'aime. Qui aspirent à moi et à qui j'aspire. Qui se souvient de moi et de qui je me souviens. C'est très fort, ça. Il n'a pas traduit ça. Il me voit et je les vois. Ça, c'est pas traduit. Si tu suis leur voix, je t'aimerais. Et si tu te détournes de leur voix, je te prendrai en aversion. À qui les reconnais-t-on, reconnais-t-on, à quoi les reconnais-t-on, à quoi les reconnais-t-on, donc quels sont les signes de ces gens. Ils surveillent les mouvements des ombres le jour comme le berger veillant surveille son entrepôt. Et ils se languissent, c'est juste, du coucher du soleil comme l'oiseau se languit de son nid au crépuscule. Alors, qui peut m'expliquer ce passage ? Pourquoi ces gens regardent le soleil, le mouvement de soleil ? Je pense que c'est pour savoir les heures de la prière. Voilà. Ils attendent impatients l'heure de la prière pour prier. Puis, lorsque la nuit tente et que l'obscurité s'étend sur le mort, c'est que l'obscurité quand les couches sont étalées et les lits dressés, et quand les amants se retrouvent seuls dans l'intimité, eux se dressent sur leurs pieds puis s'aplatissent le front contre terre. Ils conversent alors avec moi par le biais de ma parole, le Coran. Et ils me rendent grâce pour mes bienfaits. L'un crie, l'autre pleure. Et entre les moutons et les chèques, j'ai mis sous pire ou sous la menthe. Et l'un se tient debout, l'autre assis. Je répète le dernier passage. L'un crie, l'autre pleure. J'ai mis sous pire ou sous la menthe. Et l'un se tient debout, l'autre assis, incliné ou prosterné. Est-ce que vous avez une remarque concernant ce passage jusqu'à maintenant ? D'accord ? Je vois ce qu'il entend en dur pour moi. Et j'entends les plaintes amoureuses qu'il exprime. Alors, si vous voulez parler, si vous ne voulez pas parler, je vais vous pousser à parler. J'allais te dire un contraste entre le jour où c'est un rendez-vous fixe, un peu formel. Et que la nuit, c'était vraiment, voilà, proximité. Oui. Et vraiment que c'était privilégié. Privilégié, oui. Il préfère la nuit. Privilégié, oui. Oui. Il préfère ce qui est surrogatoire. Pas il préfère. Il cherche à faire plus. Et qu'est-ce que vous avez aimé plus dans ce passage ? Il me parle à travers mes paroles. Il me parle à travers mes paroles. C'est ce que tu avais dit l'autre fois quand tu avais dit Dieu seul à travers nous. À travers nous, oui. C'est juste. Et est-ce que vous vous trouvez dans une situation ici ? Laquelle ? Bon, c'est personnel. C'est personnel. Des fois, moi, je sens, j'ai, on fait beaucoup d'efforts, mais on souffre pour aimer Dieu sans résultat. Ça, c'est très difficile. Tu pries beaucoup, tu invoques Dieu, mais tu sens le corps dur. Ça, c'est très difficile pour les prives. Voilà la récompense. Je leur accorde en premier lieu trois choses. Je leur accorde en premier lieu trois choses. Premièrement, je projette de ma lumière dans leur cœur. De sorte qu'ils parlent de moi comme je parle d'eux. Deuxièmement, si les cieux et la terre étaient mis en balance avec leur mérite, cela nous semblerait bien peu. Donc, leur récompense est immense, on peut dire. Leur récompense dépasse les cieux et la terre. Troisièmement, je tourne mon visage vers eux. Or, celui vers qui je tourne mon visage, qui n'aura jamais ce que je lui réserve. Le don d'Allah Azza wa Jalla est immense pour les gens qui aiment Allah et qui sont aimés par Allah Azza wa Jalla. Vous avez une remarque, quelque chose ? Deuxième, non ? Deuxièmement, si les cieux et la terre étaient mis en balance avec leur mérite, cela nous semblerait bien peu. Parce que leur mérite est plus grande que les cieux et la terre. Donc, ils méritent une récompense qui dépasse la valeur des cieux et de la terre. Ça, c'est l'amour, la récompense de l'amour, ici. Bien sûr, les actions font beaucoup d'efforts aussi. Mais par amour. Wafi Erbal est donc l'objectif de notre existence, le bonheur dans notre vie. C'est l'amour de Dieu. Tout le monde cherche l'amour de Dieu. Lorsque tu aimes Dieu, tu seras heureuse. Ça, c'est simple, c'est élémentaire. Il faut travailler pour ça. Gentiment, pas avec, il ne faut pas se gêner, il ne faut pas se culpabiliser. Et, Inchallah, on nous donnera les trés géniaux. On rapporte également que Dieu avait inspiré à David la parole suivante. Au David, jusqu'à quand convoitras-tu le paradis et ne me convoitras-tu pas moi? C'est un degré aussi. On peut demander le paradis, il n'y a pas de mal ici. Mais comme on a dit avant, Alors, le paradis est-il, ne me convoitras-tu pas moi ardemment à la façon des soupirants? Soupirants, au Seigneur. Qui sont les soupirants? Ya Rabbi, menil mouchter kouna ilaye. On parle ici de l'ardente aspiration, d'accord? C'est ça, les soupirants, ceux qui aspirent à la rencontre d'Allah. Demande-t-il. Ils sont ces gens que j'ai purifiés de toute souillure. Et en qui j'ai éveillé la conscience. Ceux dans les cœurs desquels j'ai ouvert une brèche de mon côté. Afin qu'ils me contemplent. Je porte leur cœur entre mes mains. Ça, c'est très beau. Je porte leur cœur entre mes mains. Et je les place au milieu du ciel. Puis j'appelle mes nobles anges. Ceux-ci se rassemblent et se prosternent devant moi. Je leur dis alors, Je ne vous ai pas fait venir pour vous prosterner devant moi, mais pour vous faire admirer les cœurs de mes soupirants. Et me targuer auprès de vous. Les cœurs de ces gens brillent dans mon ciel pour mes anges. Vous voyez, les cœurs brillent. C'est comme des étoiles. Comme les étoiles que nous voyons dans le ciel, la nuit. Comme le soleil brille pour les gens de la terre. Encore plus le soleil. Oh David, j'ai créé les cœurs de mes soupirants à partir de mon agrément. C'est très beau aussi. Regardez ça. J'ai créé les cœurs de mes soupirants à partir de mon agrément. Je les ai gratifiés de la lumière de mon visage. Et j'ai fait de mes confidents personnels. Regardez l'amour d'Allah. Ça nous donne envie vraiment. Ça nous rappelle en fait. Ça nous rappelle le vrai amour. Ce qu'on cherche. Le premier amour. Toujours le premier amour. C'était l'amour d'Allah. C'était dans le monde des atomes. Comme vous savez. J'ai fait de leur corps le lieu où se pose mon regard sur la terre. Et j'ai ouvert une voix dans leur cœur par laquelle ils peuvent me voir. C'est bien que chaque jour qu'ils passent accroît leur ardeur. David s'exclama. David s'exclama. Au Seigneur. Tu te rappelles? On a vu ça pendant le mois de ramadan. Cette histoire. Dieu. David s'exclama. Au Seigneur. Fais-moi voir ces gens animés de ton amour. Dieu lui dit. Oh David. Rends-toi au Mont Liban. C'est les gens. Liban. Au Liban. Il est là-bas 14 personnes. Parmi lesquels des jeunes hommes, des vieillards et des hommes d'âge mûr. Lorsque tu seras en leur présence, transmets-leur mon salut. Et dis-leur, votre Seigneur vous transmet son salut. Et il vous demande. Si vous n'avez aucune requête à lui faire. Non. Point. Votre Seigneur vous transmet son salut. Et il vous demande. Si vous n'avez aucune requête à lui faire. Car, dit-il, vous êtes mes bien-aimés. Mes élus. Et mes saints. Je me réjouis de vous savoir heureux. Et je sollicite votre amour avec beaucoup de diligence. David, la paix d'Allah sur lui, partit à la rencontre de ces gens. Il les trouva auprès d'une source. Affairé à méditer sur l'immensité de Dieu. Lorsqu'ils virent David, ils se lèvèrent pour partir. Pourquoi? Pourquoi ils veulent partir? Pour les laisser la paix. Ils veulent s'isoler du monde, toujours. Ils veulent rester toujours avec Seigneur. L'islam, ce n'est pas comme ça. L'islam, on vit avec les gens. On ne se distingue pas des gens. Mais nos cœurs sont attachés à Dieu. Ça fait du bien aussi de... C'est-à-dire que moi, j'ai besoin de ça. Je suis beaucoup parmi les gens, mais j'ai besoin d'un temps de me retrouver, de me isoler. Oui. Alors, et si tu peux vivre les deux situations en même temps? C'est difficile. Avec la prière sur le prophète, tu peux arriver à ça. Multiplie la prière sur Sayyidina Mohamed, tu peux vivre à la fois avec les gens et avec Dieu. L'islam, c'est le juste milieu. On ne peut pas vraiment... Ça, c'était la pratique de nos... Chez nos sœurs et frères chrétiens. Et c'était abrogé par l'avènement de Sayyidina Mohamed. La retraite, la seule retraite, c'est la Omra. Et c'est les dix jours du mois de Ramadan. Là, on a la possibilité de se retourner. De temps en temps, oui, une fois. Mais avant, c'était la méthode pour s'élever spirituellement. C'était la retraite. D'accord? Là, Rabani, il fait l'islam. Pas d'isolement en islam. On vit avec les gens. Et comme les gens aussi. Il ne faut pas montrer ta spiritualité. Non. Tu n'as pas besoin. On va voir la spiritualité sur ton visage. Sur tes actes, ton comportement. Ton attitude, ta lumière, ta beauté, surtout intérieure. Ça, c'est l'islam. Et le mieux, c'est d'être discret aussi. C'est le prophète. C'est le père de Salomon. C'est le même. C'est le même. Lorsqu'ils virent David, ils se levèrent pour partir. Alors, David leur dit. Je suis mandaté pour vous. Et je vous apporte un message de votre Seigneur. Ils s'approchèrent de lui. En tendant l'oreille. Et en baissant le regard. Regardez l'humilité de ces gens-là. David reprit. Dieu me mandate auprès de vous pour vous transmettre son salut. Et vous demandez si vous n'avez aucune requête à lui faire. Appelez-moi, vous dit-il. J'entendrai votre voix et écouterai vos propos. Je répète. Ils s'approchèrent de lui en tendant l'oreille et en baissant le regard. David reprit. Dieu me mandate auprès de vous pour vous transmettre son salut. Et vous demandez si vous n'avez aucune requête à lui faire. Appelez-moi, vous dit-il. J'entendrai votre voix et écouterai vos propos. Vous êtes mes bien-aimés, mes élus et mes saints serviteurs. Je me réjouis de vous savoir heureux. Et je sollicite votre amour avec beaucoup de diligence. Je vous surveille à chaque instant comme le fait une mère compatissante et prévenante. Vous avez des commentaires ici ? C'est beau ? Donc, à mon avis, à votre âge et à notre âge, à mon âge, on doit commencer vraiment à cheminer sérieusement vers Allah. Et chercher la lumière d'Allah. J'ai aimé Allah. Alhamdulillah, le plaisir, la vie, l'argent. On a vécu, on a goûté ces plaisirs éphémères. C'est l'occasion maintenant de changer notre vie. Voilà, la vraie vie, c'est ici. Comme j'ai dit, sans se retirer de la vie, sans se distinguer des autres, tu vis comme les autres, mais ton cœur est ailleurs. Et en plus, il ne faut pas chercher le bien-être quand tu adores Dieu. Il ne faut pas que le bien-être, l'apaisement, l'extase spirituelle soit ton objectif. Ce n'est pas ça. Ça, c'est un intérêt. Comme je l'ai dit, je le répète toujours. Le risque, c'est quoi ? Tu peux, une fois, te retirer trois jours et vivre vraiment dans l'extase spirituelle, m'incha'Allah, tout ça. Après, c'est la chute. Tu vas détester la retraite spirituelle. Parce que dans ton subconscient, il est lié à la déception. Et pourquoi cette déception ? Parce que tu as un intérêt, tu as des attentes. Il ne faut pas adorer Allah avec des attentes. Il nous a demandé de corriger la trajectoire de notre intention. Trois intentions. Nous adorons Allah, Azzawajal. parce qu'il mérite d'être adoré. Deuxième, par conformité à ses commandements. Troisième, pour chercher son agrément. C'est tout. On n'attend rien. C'est une adoration désintéressée. Il ne faut pas conditionner votre amour avec Allah. Tu me donnes ? Ça va, je reste dans l'équipe. Sinon, je cherche ailleurs. Non, ça ne faisait pas comme ça. Ça, ce n'est pas un amour sincère. Ça, c'est un intérêt. Ah, c'est un intérêt. Même l'apaisement, même le bien, c'est Allah qui donne. Et c'est lui qui choisit à quel moment il te donnera, Azzawajal, cet amour ou cette lumière. Et on n'adore pas Allah pour sa lumière, pour avoir sa lumière. On n'attend rien, en fait. On adore Dieu parce qu'il mérite cette adoration, celui qui a créé. Et tu crois aussi que tes dévotions sont insignifiantes par rapport à sa grandeur, à ce qu'il mérite. Ça, c'est sûr. Ça aussi. Il ne faut pas oublier ça. Est-ce qu'il veut dire que ce qu'on ne doit jamais demander quelque chose à Allah ? Non, on peut demander. On peut demander. Mais on n'adore pas Allah pour ça. Pour cette chose. D'accord ? C'est différent. On peut demander, mais... Mais pas demander. Et puis on attendait de recevoir ce que tu as demandé. Et tu conditionnes. Ah, je conditionne. Si tu me donnes, je t'aime. Je t'aime. Vous pouvez arriver. Il faut juste mettre ça dans la tête. Après, Allah guide. Les larmes se mirent à couler sur leurs joues et leurs chers s'exclama. Chers, ici, c'est leur imam. Loué sois-tu, loué sois-tu. Nous sommes tes serviteurs et les enfants de tes serviteurs. Pardonne-nous ces moments de nos vies où nos cœurs sont distraits de ton souvenir. Regardez, regardez ces gens qui sont pêcheurs. Ils sont dans l'oubli. Un autre déclara, loué sois-tu, loué sois-tu. Nous sommes tes serviteurs et les enfants de tes serviteurs. Ils sont 14. Accordes-nous de toujours voir d'un bon oeil notre rapport à toi. Un autre poursuivi. Loué sois-tu, loué sois-tu. Nous sommes tes serviteurs et les enfants de tes serviteurs. Aurions-nous l'audace de réclamer quoi que ce soit alors que tu sais que nous n'avons besoin de rien. Fais que nous persévérions sur la voie conduisant jusqu'à toi. Et parachève par cela ta grâce envers nous. Ils ne demandent rien. Ils ont tout. Un autre ajouta, nous sollicitons ta satisfaction avec trop peu de zèle. Aussi aide-nous dans l'effort sur nous-mêmes par ta magnificence. Un autre repris, tu nous as créé d'une simple goutte. Et tu nous as malgré cela accordé le pouvoir de pouvoir méditer sur ton immensité. Osera-t-il parler celui dont l'esprit est absorbé par la pensée de ton immensité et de ta majesté ? Nous demandons simplement de pouvoir nous rapprocher de ta lumière davantage. Vous voyez les objectifs de l'adoration d'Allah. C'est beau, hein ? C'est très beau. C'est un restaurant entre les serviteurs et les serviteurs. Et tant tes bienfaits sont grands envers tes bien-aimés. Un autre ajouta, tu as conduit nos cœurs à se souvenir de toi. Et tu nous as permis de nous consacrer pleinement à toi. Aussi pardonne-nous notre peu de gratitude. Un autre repris, tu sais bien quel est notre souhait, contempler ton visage. Un autre déclara, comment le serviteur se comporterait-il avec autant d'audace face à son maître. Tu nous as ordonné de t'invoquer en vertu de ta munificence. Aussi accorde-nous une lumière, nous permettant de nous diriger dans les ténèbres que les cieux font apesantir sur nous. Je ne sais pas quelles ténèbres sont dans nous. Un autre s'exclama, nous te demandons de te tourner vers nous toujours. Un autre poursuivit, nous te demandons de parfaire ta grâce en tout ce que tu nous as accordé. Un autre dit, nous n'avons que faire de ta création. Nous n'avons que faire de ta création. Accorde-nous seulement le pouvoir contempler, accorde-nous de pouvoir contempler la beauté de ton visage. Un autre s'exclama, je te demande, en la compagnie de ces gens, de faire en sorte que mon regard n'ait plus la faculté de se porter sur ce monde et que mon cœur n'ait plus l'inclination pour les bienfaits de l'au-delà. Un dernier ajoutant, je sais que tu aimes tes saints serviteurs. Aussi, accorde-nous de n'avoir en notre cœur d'autres préoccupations que toi. C'est magnifique. C'est très, très, très beau, mon chère. Le très haut inspira David. Dis-leur. J'ai entendu vos propos et j'ai excusé vos souhaits. J'ai exaucé vos souhaits. Que chacun d'entre vous quitte ses compagnons et prenne en charge un groupe de gens. Donc, ils sont devenus des guides pour les autres. Je vais lever le voile qui se dresse entre nous afin que vous puissiez contempler ma lumière et ma majesté. David demanda alors au Seigneur. Qu'est-ce qui a valu à ces hommes une telle faveur de ta part ? Le très haut répondit. Leur haute opinion de moi. Leur renoncement au monde et à ses habitants. Leur isolement en ma présence. Il s'agit là d'un rang auquel n'accèdent que ceux qui renoncent à ce monde et à ses habitants. Qui ne sont détournés par la pensée de rien et de ce qu'ils abritent. Qui vident leur cœur pour m'y recevoir. Et qui font le choix de ma personne à l'exclusion de toutes mes créatures. Aujourd'hui, entre parenthèses, on vous demande juste, on est aisé, il faut dire alhamdoulilah. Dites alhamdoulilah pour ses bienfaits. A ce moment-là, je les prends en pitié, je les déteste, je les déleste de leur fardeau. Et je lève le voile qui se tient entre nous, de telle sorte qu'ils peuvent me voir comme on voit un objet distinctement du regard. Je leur montre alors l'étendue de ma gloire à chaque instant et je les rapproche de la lumière de mon visage. S'ils tombent malades, je prends soin d'eux comme une mère compatissante prend soin de son enfant. S'ils ont soif, je les abreuve et leur fais goûter la saveur de mon souvenir. Or, sache David, que dès lors que je me comporte ainsi envers eux, ils n'ont plus Dieu pour ce monde et ses habitants. Ils n'ont plus de préoccupations que moi et ils se pressent de venir vers moi. Quant à moi, je réprouve de leur donner la mort, car ils sont le lieu où se pose mon regard parmi ma créature. Ils ne voient que moi et je ne vois qu'eux. Si tu les voyais, David, l'âme consumée, le corps émacié, les membres décharnés et leur corps ému à l'évocation de mon nom, je me targue d'eux auprès de mes anges et des habitants des cieux, et eux ne cessent de me craindre et de me vouer leur culte davantage. Par ma toute-puissance et ma majesté, David, je les ferai siéger dans mon plus haut paradis, et j'étancherai leur soif de me voir à sa siété et plus encore. On rapporte également que Dieu avait déclaré à David, « Dis à mes serviteurs, s'inquiérant à mon amour, nul tort ne vous causera que je sois voilé à mes créatures. Je lèverai le voile entre nous, de sorte que vous me voyez en vos cœurs. Nul tort ne vous causeront les privations que vous endurez en ce monde. Si je vous fais largesse de ma religion, nul tort ne vous causera l'héritation des êtres, si vous avez ma satisfaction. » Voilà, avec la satisfaction, on s'arrête ici. Est-ce que vous voulez dire quelque chose, ajouter quelque chose ? Des fois, devant cette poutée, on ne peut rien ajouter. Donc ça, vous pouvez aussi parler avec Dieu, comme c'est véridique. Demandez aussi, faites doa, comme ils ont demandé. C'est un doa très, très, très bon. C'est l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada